Madame la Présidente, la population de Lac-Mégantic attend. Le Conseil de ville se sent abandonné. L'état de santé de la population ne s'améliore que trop lentement. Et on apprenait il y a deux semaines que les jeunes du secondaire sont durement affectés par le syndrome de tresse post-traumatique. Qu'attend le gouvernement pour passer de la parole au ZAC? La première priorité du ministre des Transports doit devenir un premier geste concret. Les citoyens de Lac-Mégantic ont été victimes de la pire tragédie ferroviaire de l'histoire du Canada. Quand pourront-ils enfin retrouver la paix, Madame la Présidente? L'honorable ministre des Transports. Merci. Madame la Présidente, je remercie mon collègue pour sa question. Comme toujours, nos pensées sont avec les familles et les amis des victimes de cette tragédie de Lac-Mégantic. Et je veux rassurer les Méganticois que nous travaillons très activement sur ce dossier. Nous travaillons avec la province. Comme vous le savez, il y a eu une étude du BAP récemment. Je travaille avec le maire Cloutier et je vais travailler avec son remplacement. Je sais à quel point c'est important pour les Méganticois. On est sur ce dossier. Merci.